Bonjour, aujourd'hui on va parler du CELI, plus particulièrement on va répondre à la question « Qu'est-ce qui arrive à un CELI au moment du décès? » Avant de commencer, on va revenir brièvement sur le fonctionnement du CELI. Donc, faire une contribution au CELI, c'est simplement le fait de prendre l'argent non enregistré, exemple l'argent qui se retrouve dans votre compte chèque et le déposer dans votre CELI. Cette opération-là n'engendre aucune conséquence fiscale. Ensuite de ça, un coup que l'argent est dans notre CELI, on choisit des investissements et les rendements qui vont être générés par ces investissements-là ne seront pas imposables. Et puis c'est là l'avantage du CELI, c'est de générer du rendement à l'abri de l'impôt. Par la suite, si on veut utiliser l'argent, on la sort simplement du CELI et là, encore une fois, il n'y a aucune incidence fiscale. C'est un petit peu la même chose qui se passe au moment du décès. Donc, comme on a vu, tous les rendements qu'on fait avant notre décès sont non imposables. Et au moment du décès, par contre, il y a une photo qui va être prise. Donc, exemple, le CELI peut valoir 50 000 $ et les rendements qui vont être générés par la suite, eux, vont être imposables. Ensuite de ça, quand l'argent se retrouve dans les mains des héritiers, donc tout dépendamment de l'héritier, s'il s'agit de la conjointe ou du conjoint, les montants ne seront pas imposables puisqu'il est possible de contribuer l'argent dans son propre CELI sans affecter ses droits de cotisation personnelle. C'est ce qu'on appelle une cotisation exclue. Et le montant qu'on va avoir de droit de contribuer à titre de cotisation exclue, c'est notre fameuse photo, donc le montant qui était détenu par la personne décédée le jour de son décès. Si c'est un autre bénéficiaire qui reçoit l'argent, là, à ce moment-là, il ne pourra pas faire de cotisation exclue. Il pourra uniquement le contribuer s'il possède des droits de cotisation personnelle. Pour faire une cotisation exclue, vous remplissez le formulaire RC-240. Et c'est bien important aussi de désigner votre conjoint ou conjointe à titre de bénéficiaire dans votre testament. Si vous ne le faites pas, ça risque d'être plus difficile pour votre conjoint ou conjointe de faire valoir ses droits de faire une cotisation exclue après votre décès. Et pour terminer, c'est important de savoir que c'est uniquement les montants qui vont être détenus dans le CELI au moment du décès qui vont pouvoir faire l'objet de cotisations exclues. Les montants de droits de cotisation inutilisés, eux, ne sont pas transférables. Donc, bien important d'utiliser vos droits au maximum le plus rapidement possible. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au infoacommercialgpsmedici.ca ou sur notre site web au gpsmedici.ca sur notre site web au gps de cotisation.ca